Molière et moi, Molière et moi, l'école, c'est l'école, le mot qui me vient tout de suite. Peut-être parce que c'est Jean-Pierre Michel qui était mon directeur de conservatoire qui m'a invité à rentrer dans cette maison et qu'il y a toujours une notion d'apprentissage permanent dans cette troupe, peut-être aussi parce que le mélange des générations fait qu'on est tout le temps dans la transmission et donc il y a comme une école qui perdure et qui fait qu'on est tout le temps en train d'apprendre avec aussi les metteurs en scène différents qui viennent qui fait que cette troupe, la sienne en tous les cas c'est un héritage, c'est une école de la vie et c'est aussi l'école des maris que j'ai jouée en 1999, j'ai joué le rôle d'Isabelle, l'école des femmes que j'ai dirigée pour le théâtre à la table dans cette pièce ici, la salle Escande qui est une de nos salles de répétition que j'aime beaucoup, où j'y ai vécu beaucoup beaucoup de choses et donc ces deux personnages, Isabelle et Agnès qui me touchent particulièrement parce que ce sont deux figures de femmes qui cherchent à s'émanciper, à se libérer. Molière leur donne la possibilité de le faire dramatiquement avec un amoureux puisque la condition des femmes ne leur permettait pas de s'échapper autrement qu'en étant avec un amoureux mais quand on travaille les pièces et quand on met la main à la patte, on mesure à quel point elles ont surtout une force de vie, elles vont conquérir leur liberté quoi qu'il en coûte et c'est prodigieux et très fort et donc je le sens comme un complice Molière. Et puis c'est bientôt le malade imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.